Mesdames et messieurs, nous sommes très heureux, nous sommes dans l'ambiance du départ. Il est pratiquement 7h à Kinshasa, l'heure à laquelle nous allons déjà partir pour Boma. La destination c'est Boma, mais pourquoi faire à Boma ? On a ciblé 5 écoles à Boma, 4 à Mwanda et puis peut-être 3 ou 2 à Matarississi, nous avons cette possibilité-là. Nous avons l'objectif premier, celui de dire aux Congolais la vérité sur leur pays, la vérité sur leur richesse et surtout questionner les valeurs de notre République. Nous estimons que notre principal gouvernement est entre les mains de nos nourrices, ça veut dire que nos enfants représentent pour nous un très grand développement, un très grand avenir. Mais si nous laissons nos enfants dans ces conditions, j'ai comme l'impression qu'on n'aura peut-être pas beaucoup d'espoir. Nous sommes nous en train de partir, les aînés sont en train de partir et ces jeunes gens qui sont en train de venir doivent apprendre quelque chose de meilleur. Ils ne doivent pas vivre dans un pays comme si c'était l'abîme, comme si c'était l'enfer, mais comme une terre d'opportunités. Ce n'est pas possible que le Congo offre toutes les opportunités aux étrangers, mais que le Congo ferme et se porte aux nationaux. Ce n'est pas possible. Alors il faut dire à ces enfants de grandir avec espoir, de croire que le Congo de demain c'est eux. Je ne vais pas vendre le rêve, même s'ils ont besoin de rêve. Mais je vais simplement dire aux Congolais de demain, que nous devons comprendre que les Chinois, les Libanais, nous devons s'enrichir, mais les Congolais devons souffrir. Et pour nous, ça fait 20 ans, 30 ans, on dit la même chose. Maintenant, il y a des gens qui sont en train de faire changer. Dans le Baku l'autre fois, les Congolais, plus de 80%, nous avons diamanté, nous avons marguerite, nous avons marguerite, nous avons un uranium, nous avons un uranium, nous avons un uranium, nous avons un uranium. Est-ce qu'on ne peut pas aujourd'hui montrer à ces jeunes gens à quoi ressemble un diamant, à quoi ressemble l'uranium ? Ça fait quoi exactement ? Comment l'uranium est-ce que c'est misal dans l'Ibanda, mais l'uranium est-ce que c'est pour éviter la pauvreté par la Binoa ? C'est parce que des gens qui devraient faire le travail ne le font pas. Parce que nous sommes une société de corrompus, de renégats, des obsécieux. Alors il faudrait que tout le monde ait assez. Et nous, nous nous sommes dit, avec le drapeau du Congo, dire aux jeunes Congolais, demain, ils vont vous dire. Je ne peux pas comprendre ça. Je ne peux pas comprendre que à partir des 17 heures, Les Congolènes sont des villes, des villes, des villes libanais La différence entre les ports coloniales est là Je ne comprends pas ça Donc il faudrait finalement Reveiller une nouvelle génération Parce qu'ils savent que Les difficultés Les problèmes Et les problèmes sont là Parce qu'il y a l'absence de valeur La valeur est la WAPI Il faut qu'il y ait un terme Il faut qu'il y ait une valeur Il faut qu'il y ait une valeur Le Congolais et le Kinshasa sont plus importants que le Congolais Le Congolais est moins importants que le Congolais Et si les politiciens ont cru dans le Congo Et souvent il faut qu'il y ait de la situation Les gens de ago Le Kinshasa a été retué Le Kinshasa est sœur Parce qu'ils ne comprennent pas que la richesse du Congo Ce n'est pas Kinshasa Parce que Kinshasa ne produit pratiquement rien en rapport à la province de 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 la province donc dans l'entretemps nous avons mis une ville et nous avons limité la place commerciale, la 7ème rue mais nous avons limité à Kinshasa en 1980 en tout cas je crois que c'est désolant entreprise, il y a transport mais ces entreprises sont incapables ne serait-ce que voir on ne demande pas tout juste mettre la propriété en place ils enregistrent, ils font de l'argent on va dire que c'est la responsabilité de l'Etat mais oui, mais l'Etat peut aussi déroger son travail l'Etat peut aussi déléguer nous avons mis tout à fait malheureusement ce n'est pas le cas au Congo, il y a une poubelle une poubelle improvisée c'est-à-dire qu'il n'y a aucune conscience collective et puis encore à côté des marchés qui se font qui se créent comme ça il y a des jeunes gens qui ont des cigarettes et qui ont des papiers mais ces jeunes gens vont périr comme ça toute la journée peut-être 3 000 francs seulement 4 000 francs seulement et vous allez dire que ce monsieur ce que ça lui fait ça lui dit quoi ? parce qu'il n'y a pas le lien avec les gens qui sont parce qu'il n'y a pas le lien parce qu'il faut organiser il faut réconcilier tout il faut réconcilier tout c'est ce qu'il dit toutes ces personnes ont totalement démissionné parce qu'il y a la logique et nous on est en train de souffrir donc au cours de l'Etat il n'y a pas l'opportunité mais mesdames et messieurs dans le bac Félix Tisséké dit le pouvoir OASUI est un privilégié est un responsabilité ce pays est un pays à refaire totalement à refaire le régime OASALI 17 ans c'était un régime de destruction avec une seule mission détruire le Congo totalement et maintenant que vous avez la possibilité et qu'on refait à Makambou le Congo est à refaire totalement et globalement totalement et globalement pour nous on a dit dans notre ensemble il y a Kinshasa ils sont永ppés pour nous on a l'opportunité les incomes doivent offrir mais personne n'en parle donc vous n'avez pas ils portent toujours ils ne font pas de nos unités Il y a des choses qui sont en bourse. Il y a des choses qui sont en bourse. Il y a des choses qui sont en bourse. Il y a des choses qui sont en bourse. C'est bien bon. Mais est-ce que vous avez regardé la face cachée de la chose ? Est-ce que vous avez le côté négatif ? C'est bien, c'est vrai. Il y a des possibilités, oui. Mais combien des étrangers ont les noms congolais ? Combien ont ces noms-là ? Personne ne pose la question. Comme on est émotionnel, on est sensationnel, Allons-y comme ça, mais on verra ce que ça va nous donner demain. Donc voilà un peu, messieurs et dames. Place Toza. Alors moi, on va balancer certainement l'image. Alors que c'est bien nous, Tristez-vous. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. On va montrer ça et on va se retrouver. Comme on dit toujours. Le parcours continue. Merci. pensée «Lam petite chinese ». Tu poursuivras la vérité, en une zone de vérité. Et scien, sien, ce plein d'être conscientia, Est ton idéal. Porte-en haut l'me buff tonneum sacré, Qui éclaire ton peuple. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Égalité ... 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 mille francs ça veut dire quoi ? tout mille francs ? ça c'est deux mille francs ça c'est deux mille francs ça c'est dans les six mille, sept mille ils sont à combien ? trois mille francs est-ce que vous imaginez ? on n'est même pas à 200 kilomètres nous ne sommes même pas à 200 kilomètres mais là où on peut acheter tomates il y a deux mille francs ça c'est dans les six mille, dans les quatre mille, dans les cinq mille francs est-ce qu'on peut imaginer ? donc c'est vraiment des questions qu'on peut se poser alors ça va être compliqué mais bon, tout le monde va découper il va découper ça, regardez les petits-enfants c'est triste mais bon il y a un oignon il y a un oignon, il y a un oignon combien vous voulez ? mille francs de mille francs il y a un oignon, il y a un oignon, il y a un oignon il y a un oignon, il y a deux mille francs il y a un oignon déjà ? lesません, on peut acheter des billets ils ont pour acheter des billets ça fait 12 000 il y a des billets quand traduit des billets comment il a pour acheter des billets on est naturellement d'ailleurs ils ont pour acheter des billets long qui ont acheté des billets Ah, tu es là où ? Oh ! Ouais ! Il a un peu plus de l'art et il a un peu d'espace vide ! Il a aussi d'espace vide ! Ah... Il y a un musulman ? Il a mis des mots. Il a mis des mots. C'est bon ? On a besoin de problèmes Nini ? Ici vous avez quel type de problèmes ? Nous avons le problème, on peut se construire pour nous les marchés. On peut se construire pour nous les marchés. Ici, nous vendons bien, c'est des marchés des légumes, nous vendons des tomates fraîches, des tomates fraîches, des oignons, toutes les choses. Vous les vendez à combien ? Oui, il y a des petits bassins à 2000 francs et 1000 francs. Les oignons à 2000 et 3000. Mais les oignons ne sont pas la période. Où vous trouvez ça ? Vous trouvez ça où ? Mais c'est nous-mêmes qui vendons, qui travaillons au champ. Vous plantez ça au champ ? Oui, au champ. Et puis nous vendons ici. Et quelles sont les difficultés ? Pour le moment, ce n'est pas la période. Nous vendons maintenant cher, les sachets ici c'est 2000 francs. Mais auparavant, on vend ça ici, c'est 500 francs et 1000 francs. Est-ce que vous pensez que l'État peut faire pour vous ? Il peut nous construire les marchés, ça va nous faire du bien parce qu'il y a la pourrie. S'il plaît, nous avons des difficultés, il n'y a pas moyen de vendre. Alors, maman, comment tu fais pour nourrir tes enfants ? Il y en a combien ? Oui, pour nourrir les enfants, nous vendons. Mais on fait des projets, comme moi, je suis projère. Je suis projère, je fais des tomates, j'ai fait le champ avec des tomates fraîches et les oignons aussi. Merci beaucoup, maman. Bon voyage ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501